Bonjour, bonjour à tous et puis merci d'être présent. Merci au CHAM aussi de nous avoir invité pour cette journée. Je vais faire une introduction très courte parce qu'on a déjà plus d'un quart d'heure de retard et donc je vais essayer d'être très synthétique. Alors déjà le CHAPI, donc le réseau Vigicru qui comprend le CHAPI, les services de prévision des crus et les unités d'hydrométrie, a l'habitude d'organiser tous les deux, trois ans à peu près des journées sur les estuaires. Tout simplement parce que nous nous occupons de la prévision des crus sur les principaux cours d'eau de France et les estuaires en font partie et chaque fois que nous pouvons, nous essayons de mettre en place une vigilance des prévisions sur ces secteurs-là. Pendant ces journées, nous avons l'habitude d'inviter le CHAM, puisque c'est un de nos partenaires et qui fait régulièrement des présentations. Et cette année, Nicolas nous a proposé d'inverser les rôles et de profiter des journées REFMAR pour intégrer ces journées prévisions sur les estuaires. Donc nous avons accepté avec plaisir et je le remercie encore de nous avoir invités. Et donc c'est le but de cet après-midi. Alors pendant ces journées que nous appelons estuaires, nous avons l'habitude d'avoir des présentations qui sont vraiment issues de la recherche, des scientifiques purs, même si c'est souvent des recherches qui sont très appliquées, de travailler avec différents opérateurs. Et nous en profitons aussi pour montrer les travaux qui sont réalisés par différents services de prévision des crus sur le territoire, ce qui permet de voir l'avancée, de partager sur ces travaux aussi et d'intégrer dans les besoins que nous avons avec de nouveaux produits de recherche. Donc c'est un peu le but de la journée d'aujourd'hui, avec je ne vais pas vous représenter ce qui a été fait ce matin. Et cet après-midi, nous allons avoir une présentation qui va être un peu détaillée sur homonyme par Didier Jourdan. Ensuite, après, ce seront des présentations qui seront faites par les services de prévision des crus, donc avec des prévisions toutes eaux sur l'estuaire de la Loire, sur des outils de modélisation sur les côtiers bretons, un travail sur des zones d'inondation potentielle, des ZIP en estuaire, mais ils vous expliqueront ce que sont les ZIP. C'est un terme anachronyme que l'on emploie souvent, mais qui est un peu barbare, sur l'impact de la hausse du niveau de l'océan sur la vigilance crue dans les estuaires de la Dour et de la Seine, et puis également des jaugages dans l'estuaire de la Dour. Et puisque je suis ici, j'en profite pour me passer la parole, puisque je fais la première présentation, qui est une présentation un peu de la DGPR, de ses conventions avec Météo France et avec le CHUM et sur les feuilles de route. Donc la DGPR, c'est la Direction Générale de la Prévention des Risques du ministère de l'Écologie. Elle gère l'ensemble des risques concernant le territoire national. C'est les risques technologiques et les risques naturels. Le SRNH, qui est le service des risques naturels et hydrauliques, s'occupe, bien entendu, comme son nom l'indique, des risques naturels et des risques hydrauliques. Il comprend deux services, le BRIL, le Bureau des Risques Inondations et Littorales, qui est représenté par Antoine, qui est dans la salle, et qui s'occupe de tout ce qui est prévention, tous les problèmes qui sont sur le littoral, et le CHAPI, qui s'occupe du réseau Vigicru. Donc là, je ne vais pas vous refaire une présentation détaillée de ces services. Donc, la DGPR, c'est quand même un petit réseau. Au BRIL, il y a six personnes, je crois, si mes chiffres sont bons. Au CHAPI, nous sommes 34, et nous devons gérer aussi la partie opérationnelle. Donc, nous ne pouvons pas travailler sur l'ensemble des problématiques, développer, travailler sur des innovations, mettre en place des outils. Donc, pour ça, nous nous appuyons sur des opérateurs qui sont des établissements publics, dont, en première ligne, pour la partie qui nous concerne aujourd'hui, le CHOM et Météo France. Mais nous travaillons aussi beaucoup avec l'INRAE, le CEREMA, le BRGM, l'IGN, l'UGE, l'ONF, et puis d'autres opérateurs. Donc, ce travail se fait via des conventions. Donc, je ne vais pas vous rentrer dans les détails de toutes les conventions, mais je vais insister sur deux plus particulièrement. Une convention déjà avec le CHOM et puis l'autre avec Météo France. Donc, sur le CHOM, je ne vais pas vous présenter le CHOM. De toute façon, vous le connaissez mieux que moi. Donc, cette convention est relative au soutien de la DGPR, aux actions du CHOM et qui participe à l'amélioration de la prévention des risques littoraux. Là-dessus, il y a six grands axes qui sont déterminés. C'est une convention pour quatre ans qui détermine des axes de recherche et puis, en même temps, des financements associés. Il y a un premier poste qui est sur le réseau RONIM, donc qui est propre au CHOM, avec 50 marégraphes en métropole et en Outre-mer. Un deuxième poste qui est une base de données marégraphique nationale, donc l'entretien et l'amélioration de la base de données. Un troisième poste qui est sur la coordination REFMAR. Donc, le CHOM est référent national pour le niveau de la mer depuis 2010. Donc, cela inclut, bien sûr, la diffusion de mesures via le portail DataChom. Mais c'est des données qui sont marégraphiques et limnigraphiques, qui sont utiles et qui sont fournies par le ministère en charge de l'environnement. Un quatrième poste qui est sur l'analyse et l'exploitation des données historiques. Donc, le CHOM dispose d'un volume important de mesures marégraphiques historiques. Les plus anciennes datent du début du 19e siècle. Donc, c'est quand même toujours précieux. On a vu ce matin qu'on a toujours besoin de ces données historiques, même si on ne va pas faire de l'intelligence artificielle à partir des données du début du 19e. La participation du CHOM aux travaux de la DGPR. Donc, le CHOM est vraiment un expert pour les travaux de la DGPR, pour le développement des connaissances et du savoir-faire en matière de prévision côtière. Puisque là, on se rapproche quand même de la côte où sont les enjeux. Et puis, un sixième poste sur la valorisation et l'amélioration des connaissances dans le domaine de la prévention des risques de submersion marine. Vous voyez que cette convention est quand même relativement large et permet d'aborder quand même la plupart des sujets qui concernent le DGPR. La convention avec Météo France est encore beaucoup plus large. Alors là, je ne vais pas rentrer autant dans les détails parce que sinon, j'en aurais pour 10 pages. Donc, cette convention concerne déjà les réseaux d'observation. Donc, ce sont des radars de précipitation où la DGPR finance l'installation des nouveaux radars sur les stations d'observation pluviométriques au sol. Et il y a un réseau de Météo France. Il y a aussi un réseau du réseau du Végicru et qui participe aussi où les données sont fournies à Météo France et qui sont entretenues par Météo France. Les réseaux de houlographes aussi sur la prévision des crues et des inondations. A la fois sur le réseau surveillé, donc en métropole, en dehors du réseau surveillé pour les petits cours d'eau, sur les zones de montagne où il y a des problématiques qui sont particulières, pour les inondations littorales par submersion marine, notamment avec la vigilance vague submersion. Et puis également en Outre-mer où on a des problématiques qui sont spécifiques. La convention avec Météo France prévoit également des systèmes automatiques d'avertissement, comme pour l'instant, on a les systèmes APIC qui avertissement pluie intense à l'échelle des communes. Et le système Végicru Flash qui a été développé par le réseau Végicru, mais qui est opéré par Météo France. C'est Météo France qui diffuse les informations et qui gère les abonnements. Et puis bien sûr, des travaux d'études, de recherche et de développement et un travail aussi fondamental sur le changement climatique. En parallèle de ces conventions, qui sont des conventions qui sont relativement lourdes et générales, nous avons eu le besoin aussi de développer une convention particulière qui était sur un projet particulier que l'on appelle homonyme. C'est une convention qui est spécifique avec le CHUM et Météo France, qui a été initiée en 2011, qui est actuellement dans sa troisième phase. Donc Didier Jourdan vous en parlera plus en détail tout à l'heure, mais je voulais juste revenir un petit peu sur l'historique. Donc la première phase, la phase 1, qui était de 2011 à 2015, elle permettait de conforter la vigilance vague submersion marine et puis conforter le réseau d'observation, mettre à disposition des résultats de modèles et puis préparer une modélisation météo-océanique et une échelle infradépartementale. Dans la phase 2, on a pu aller un petit peu plus loin avec une extension des dispositifs de prévention à l'outre-mer, parce que l'outre-mer est quand même un endroit particulièrement important pour nous et notamment avec les évolutions de changements climatiques, l'amélioration des systèmes de prévision et puis un début d'utilisation des prévisions d'ensemble. Et en phase 3, c'est la phase dans laquelle nous sommes actuellement et dont on vous parlera plus, Didier, tout à l'heure. Elle permet d'enrichir le patrimoine de données de référence existants, d'améliorer le réalisme des modèles à proximité immédiate de la côte. Donc le travail du CHOM n'est pas de travailler sur la côte, mais à proximité de la côte et le plus près possible pour faciliter le travail ultérieur. Et fournir une modélisation à très haute résolution permettant l'alimentation d'outils de calcul des conséquences à terre. Et ça, c'est un sujet qui est vraiment fondamental parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de collectivités, d'intercommunalités qui s'intéressent aux problématiques qui sont chez eux. Ils ont besoin de données d'entrée et il est bien que ces données d'entrée soient communes pour tout le monde et qu'elles puissent être partagées. Et donc, préparer une modélisation littorale à extra haute résolution pour la suite d'Homonyme 3. Par contre, je vous ai parlé de conventions et je vous ai listé un certain nombre d'opérateurs. Ce nombre d'opérateurs est quand même important et on a besoin de garder une certaine cohérence dans les développements qui sont faits. Donc déjà, évitez les doublons. Évitez que deux opérateurs travaillent sur exactement le même sujet et se fassent concurrence. Évitez aussi d'avoir des sujets orphelins. Il y a des thématiques qui nous intéressent fortement et on voudrait vraiment que des opérateurs travaillent sur ces sujets-là. Renforcer les synergies. Il faut que les opérateurs travaillent ensemble et pas en parallèle. Et puis, si possible, avoir une cartographie des mobilisations des acteurs. Pour cela, la DGPR a demandé aux opérateurs de rédiger une dizaine de feuilles de route, rédigées donc par les opérateurs. Et sur ces feuilles de route, il y a des actions qui ont été déterminées comme prioritaires par la DGPR pour l'horizon 2025. Donc, il s'agit bien de feuilles de route rédigées par les opérateurs. C'est une commande de la DGPR et la DGPR rappelle après quels sont ses objectifs prioritaires dessus. Pour chaque feuille de route, nous avons deux pilotes, un pilote par opérateur, donc deux opérateurs qui sont prioritaires. Et donc, je vous liste quelques exemples, par exemple, débordement de cours d'eau, ruissellement, remontée de nappe et submersion marine, qui est celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Pour revenir sur celle-ci, le pilotage a été confié à deux opérateurs qui sont le BRGM et le CEREMA. Mais par contre, ils ne travaillent pas tout seuls. Les opérateurs associés sont le CHUM, Météo France, l'INRAE, l'ONF, l'UGE et l'IGN. Vous voyez que c'est relativement vaste, chacun travaillant dans son domaine. Bien sûr, l'IGN, c'est pour le travail des MNT. L'ONF, c'est pour les DIG. Météo France, c'est pour les modèles météo qui mettent en amont. Donc, ce travail-là est en cours et commencé avec trois grands axes de travail. Un grand axe sur la connaissance des phénomènes initiateurs pour caractériser les submersions marines. Un axe B sur la gestion et la prévention du risque de submersion marine. Et un axe C pour l'information, le partage et la diffusion de la connaissance. Je vous donne quelques exemples d'actions concrètes qui sont associées. Parce que le but, ce n'est pas faire des choses très théoriques. Mais c'est vraiment de mettre en lien des actions concrètes qui sont réalisées par les opérateurs avec des échéances. Sur l'axe A, par exemple, il s'agit de disposer d'une base de données d'événements de tempête ou cyclone historique à l'origine de submersions. Donc, sur les niveaux marins, vent, vagues, débit. Et on sent que c'est un sujet qui est vraiment important. Mais là-dessus, on peut encore progresser sur l'organisation entre les opérateurs pour avoir quelque chose de vraiment efficace. Sur l'axe B, gestion et prévention du risque de submersion marine. On peut avoir l'expérimentation de la construction d'une chaîne de modélisation hydrodynamique. Et un interfaçage avec des modélisations de submersion dans une optique de prévision des submersions marines. Là, on sent qu'il y a un intérêt très fort pour les intercommunalités d'avoir cette information pour savoir dans quelles conditions elles risquent d'être soumises à des débordements. Et par exemple aussi disposer d'une méthode d'élaboration de jeux de cartes de submersion utiles pour la vigilance et pour l'alerte. Voilà, c'était tout pour cette introduction. Et je ne pense pas que vous ayez beaucoup de questions à poser sur le sujet. Donc, comme j'ai récupéré à peu près le retard, sauf si vous en avez une qui est importante. Sinon, je vous propose de laisser la parole à Didier pour parler d'homonyme. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501